Voici une recette que j'ai imaginée pour les abonnés des lots fraîches. Et vous recevrez, telle qu'elle, les produits prêts à cuisiner, ainsi que ma recette pour la réaliser. Et ensuite, vous, vous n'aurez plus qu'à compléter avec des choses très basiques de placard, comme du poivre, du sel, huile d'olive et du bouillon. Et ainsi, en moins de 30 minutes, vous pourrez réaliser un repas super équilibré, très gourmand et un petit peu original, donc c'est vraiment très sympa. Qu'est-ce que tu nous prépares de vous, Damien, aujourd'hui ? Aujourd'hui, on cuisine du poinçon. Tu vois, on a reçu, il est impeccable, des pavés de lieu jaune, qu'on va cuisiner à la verveine avec un risotto tout simple. On va commencer par éplucher l'oignon et on va le ciseler. Et on va faire suer les oignons. Là, tes oignons sont bien tendres. Tu vois, ils ont sué pendant 4-5 minutes. Et là, on va mettre le riz. Ça, c'est une phase importante. On va faire ce qu'on appelle nacrer le riz. C'est-à-dire qu'on va le faire revenir quelques minutes. Le riz est nacré. Et maintenant, on va ajouter le bouillon progressivement. Voilà, on va mettre en 3 ou 4 fois le bouillon. Et puis, on va mettre un tout petit peu de sel. Le risotto, il va cuire 15 à 18 minutes. Et vous rajouterez du bouillon au fur et à mesure de l'évaporation. Voilà, on laisse cuire le risotto. Pendant ce temps-là, on va... On va s'occuper du poisson. On va s'occuper du poisson. Regarde, le poisson, il est impeccable. Le poisson, si tu veux qu'il se tienne mieux, on va l'assaisonner un petit peu. D'accord. Tu vois, ici, avec un tout petit peu de fleur de sel ou du sel, ce que vous avez dans votre placard, ça permet d'avoir un poisson qui se tienne mieux à la cuisson. Donc, tu vois, on va le rôtir doucement à la verveine, ici. On va mettre... Pascal, on va mettre un petit filet d'huile. D'accord. Et tu mets quoi ? Feu vif, moyen ? Alors, un joli filet d'huile. On va être un feu un petit peu vif au début. Il vaut mieux le tuer le plus joli côté en première phase de cuisson. D'accord. Là, on va le cuire 3 minutes sur chaque face. D'accord. Et puis, surtout, on ne va jamais oublier que le poisson, c'est toujours trop cuit. Oui, oui, c'est... On a tendance vraiment toujours à le trop, trop le cuire. Tu vois, il est encore un petit peu transfoucide. Oui, exactement. On va le sortir du feu. D'accord. Ah, et tu le laisses dans la poêle, comme ça, trop qu'il monte ? Voilà, on laisse terminer. D'accord. Il reste encore un petit peu chaud. Et on va terminer le risotto. Il y a eu 15 minutes, là. Voilà. Donc, là, il manque une ou deux minutes. D'accord. Je coupe le feu parce qu'il est très bien. D'accord. Je vais mettre le parmesan. Donc, une fois que le feu est coupé. Voilà. Et là, il y a ce geste qui est super important dans un risotto. Ça s'appelle Monte Carré. D'accord. Il faut ici le rendre crémeux. Ok. Et le reste de verveine, je vais le hacher grossièrement, mais avec un couteau aussi qui coupe bien. Et en dehors du feu, on va ajouter la petite verveine fraîche qui va venir infuser. Ah, et ça sent bon. C'est simple, c'est frais. Petit goût de verveine, là. Super. Moi, je trouve que vous avez beaucoup de chance de pouvoir cuisiner fin. Comme quoi, ça vaut le coup d'être un bon élo fraîche. Hum? C'est parti !